Bonjour à toi, chers réalisateurs, et bienvenue dans le podcast du jour. Aujourd'hui, je viens te donner les 5 choses qui, pour moi, doivent être abandonnées pour être heureux ou être heureuse. Premièrement, les personnes toxiques. Celles qui aspirent, qui rabaissent et qui volent ton énergie. Et oui, cela existe. Ces personnes pour qui tout ce que tu fais ne va pas. Ce n'est jamais assez bien. Ce n'est pas ce qu'il faut. Bon, souvent, avec ces personnes, tu n'as pas de liberté d'action. Tu n'as pas de liberté d'expression. Et encore moins de liberté d'être. Tout ce que tu fais ne va jamais. Alors, décide de faire le grand ménage pour te libérer de ces personnes et pour en accueillir de nouvelles. Ces nouvelles seront plus en adéquation avec qui tu es, avec qui tu as envie d'être, et avec où tu as envie d'être. Bien sûr, quand on fait le vide, quand on fait le grand ménage, quand on fait du nettoyage, il y a toujours ce moment plate, ce moment vide. Cet espace, certes, tu vas bientôt le combler, mais surtout, pour le combler, crée de la créativité, libère ton intuition. Sois en adéquation avec tes besoins, avec qui tu es, avec qui tu as envie d'être. Prends du temps pour toi et tu accueilleras des personnes belles, des personnes qui te correspondent. Deuxièmement, lâche le perfectionnisme. Le perfectionnisme, c'est la perfection. Et la perfection, ça n'existe pas. La perfection, c'est selon tes valeurs, ta culture et tes filtres. Ce qui est parfait pour toi, ne l'est pas pour les autres. Vise plutôt l'excellence. L'excellence de qui tu as envie d'être. La meilleure version de toi. L'excellence de ce que tu veux faire. L'excellence, c'est prestigieux, c'est charismatique, c'est classe. Voilà, sois excellent dans ce que tu as envie de faire. Troisièmement, le passé, laisse-le où il est. Les remords, les regrets, le avant. Vis ici et maintenant et laisse le futur là où il est. Actionne ici et maintenant pour accueillir ton futur, mais tu n'y es pas encore. Reste pleinement conscient de ce que tu actionnes maintenant et de ce que tu fais ici et maintenant. Cela te permettra de libérer ton intuition, de voir que la vie est belle. Au lieu de toujours courir derrière le vouloir, remplis-toi de gratitude. Sois un puits, une essence même à gratitude. Les souvenirs sont du passé et on se souvient toujours des bons moments. Ils sont là où ils sont et là où ils doivent être. Lâche-les. Et nous en venons aux excuses. Les excuses. Stop aux excuses. Arrête d'être une victime. La victime, aux yeux des autres, c'est toi qui l'as choisi. Ou la victime envers toi-même, c'est toi qui l'as choisi. Prends tes responsabilités et actionne. Arrête d'être passif. La passivité fait de toi de la lassivité. Actionne. Crée le mouvement. Certes, on se casse la gueule, c'est le cas de le dire. Certes, il y a des échecs. Mais il y a toujours une part dans ce moment qui se révèle positive. Que ce soit une rencontre. Que ce soit une découverte de nous-mêmes. Avec nos parts lumineuses et nos parts sombres. Mais vraiment, on apprend toujours quelque chose de positif. Peu importe l'événement, comment il s'est déployé. Comment cette aventure a fini. Et je dirais, j'irais même plus loin. Je dirais que ce qui pour toi est un échec, ne l'est pas forcément pour d'autres. Cela revient à tes croyances, tes valeurs et tes propres limites, tes propres peurs. Cet échec fut créé seulement et uniquement par toi. Puisque cela correspond à ta réalité. Mais pas aux autres. Prends du recul. Voici les choses qu'il faut, selon moi, abandonner. Je te fais un petit récap. Les personnes toxiques. Lâche le perfectionnisme. Lâche ton passé. Arrête avec tes excuses. Prends tes responsabilités. Et stop au passif. Deviens actif. Merci à toi de ton écoute. Je te souhaite une excellente journée. Et bisous. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada